Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux sur France 3 à Bretagne. On espère que vous êtes en pleine forme et il va falloir avoir le moral parce qu'aujourd'hui nous allons parler des régimes. Un sujet de saison, me direz-vous, mais pas toujours facile à aborder. Alors comment faire surtout pour que la perte de poids soit durable ? Eh bien peut-être en nous attaquant au kilo émotionnel. C'est l'idée développée par un médecin nutritionniste reconnu, le docteur Patrick Serog, viendra nous expliquer son approche combinée avec celle d'une psychologue. Nous parlerons de santé encore en compagnie du docteur Romain Mathieu du CHU de Rennes. Il nous présentera le Prostate Tour, une vaste campagne de sensibilisation afin de faire de la prévention sur un sujet intime, le cancer de la prostate. L'intimité sera justement au cœur du festival du journal intime qui se tiendra à Saint-Gilda-de-Ruys dans le Morbihan du 21 au 23 juin. Une première édition que nous présentera Karine Oaro-Glavani, la directrice de ce festival original. Et puis Saint-Brieuc se mettra alors du street art et du graffiti du 20 au 24 juin car le festival Just Do Paint revient. Une deuxième édition qui accueillera des pointures internationales, toujours dans un esprit d'ouverture car la rue est à tout le monde, quand même le dire Bertrand Keravis, son directeur artistique, il sera des nôtres. Enfin, nous vous présenterons un artiste breton. Il s'appelle Eliane, il nous vient de Brest et il lance un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo pour sortir son premier EP teinté de folk aux accents rock à découvrir en fin d'émission avec un live. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue en ce mardi matin. On voit que vous avez la forme. Bonjour docteur Thérogue, bienvenue à vous. Bonjour Karine Oaro-Glavani, on parlera d'intimité, de journal intime avec vous. Bienvenue à vous docteur Romain Mathieu, on parlera de la prostate. Bonjour. Un sujet sensible aussi avec vous. Et puis, bienvenue ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Bon, les gens ne savent pas, mais nous faisons une petite chorégraphie sur le générique de cette émission pour nous mettre en forme. Elle est de plus en plus aboutie, on peut le dire. Ah bah, peut-être que si vous êtes très très sage, pour la dernière émission de la saison, on vous la fera en direct. Oh ouais, allez chiche. Bon, on parle d'un sujet délicat aujourd'hui, un sujet qui ne plaît pas à tout le monde, on va parler des régimes. Eh bien, on va voir tout de suite tout ça en images. Ah, le soleil revient, bientôt les vacances, la mer, le sable, les lunettes de soleil et le maillot de bain. Oh non, faut que je fasse un régime. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Oui, oui, c'est un grand classique. L'été arrive et avec lui, les privations. Il faut bien le dire, le mot régime est un dérivé du latin régérer, qui signifie régir. Pourtant, l'expression régime alimentaire définit simplement la façon dont on peut se nourrir, pas forcément l'intention d'une perte de poids. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'avaient déjà compris. La diatia, le dérivé de diète en grec, était un véritable mode de vie. Centré sur le contrôle de soi et la modération alimentaire. Aujourd'hui, la culture du régime a plutôt pour objectif d'affiner nos silhouettes le plus vite possible. Mais attention, régime brûle-graisse, régime à base de protéines, à base de fruits ou à base de rien, c'est pas très bon pour la santé tout ça. En 2017, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation a donné ses préconisations pour une alimentation équilibrée. Limiter la consommation de viande rouge et la charcuterie. Désolé pour les fans de saucissons. Et l'ennemi numéro 1, c'est le sucre, bien sûr. Allez, on oublie un peu la perte de poids et on se concentre sur notre bien-être. Car avoir un bon régime alimentaire peut aussi prévenir certaines maladies. Par exemple, le régime crétois diminuerait de près de 60% les risques de cancer et de 70% les risques d'infarctus. Bon, avec tout ça, moi j'ai une petite fringale. Allez, bon appétit ! Bon appétit ! Faut que ça coupe l'appétit à personne, n'est-ce pas, Catherine ? Oui ! Merci de m'avoir invitée déjà, Laurence. Vous savez, moi je suis une experte des régimes. Je les ai tous faits à peu près, sauf la bouffe en poudre. Parce qu'il faut quand même pas exagérer. On n'est pas des spationautes. Donc oui, c'est la saison des capitons. Cette joyeuse saison qui nous fait, qui voit fleurir dans les kiosques à journaux toutes ces propositions alléchantes de perte de poids instantanée. Moins 18 kilos en 3 jours. Oui ! Devenez heureux en mangeant des légumes bouillis, tout ça, tout ça. Donc voilà, oui j'ai passé à peu près un tiers de ma vie à perdre du poids. J'ai dû perdre au moins cumulé, mine de rien, un peu plus d'un quintal. Un tiers à reprendre forcément, tous et plus. Et puis l'autre tiers, je ne sais pas ce que je faisais, je devais regarder la télé. Donc c'est facile de perdre du poids, c'est super facile, à moins d'avoir un problème métabolique. Mais ça, le professeur, le docteur nous en dira quand même un peu plus. Il suffit de manger moins que ce dont notre corps a besoin. C'est hypocalorique, c'est réduire nos calories. Donc normalement, on peut manger. Alors petite astuce pour les téléspectateurs et tristes, on peut perdre du poids en ne mangeant que des barres chocolatées. Voilà, c'est forcément pas tip-top non plus au niveau de la santé. Et ça ne fait pas forcément non plus super plaisir. Le plus dur, c'est de ne pas reprendre le poids. Comme dit Michel Bernier, les régimes, ça ne marche pas. La preuve, il n'y a que les gros qui en font. Mais également, Einstein, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents. Donc à un moment, le régime, vous allez le voir, vous êtes vendu dans le kiosque. Et puis vous allez sûrement perdre les 4, 5, 6 kilos en suivant ce qu'on vous dit. Mais vous allez les reprendre. Et ça, les magazines, ils s'en foutent. Et ils sont même plutôt contents parce que ça veut dire que l'année prochaine, vous allez pouvoir racheter un magazine pour reprendre, reperdre encore 3, 4 kilos. Donc suivons un peu Einstein. Moi, j'ai décidé d'en avoir fini avec les régimes et puis d'être sur une alimentation plus basée sur le plaisir et l'intelligence. Oui, ça existe, plutôt que sur la frustration et la culpabilité. Mais je crois qu'on va être à corps, docteur, si j'ai bien compris, avec les émotions. Voilà, vous voulez régimer. Pas de culpabilité. Effectivement, c'est un peu votre crédo également, docteur Serog. Vous êtes médecin nutritionnisme. Et on va d'abord parler de l'enfance en préambule parce que vous dites que tout s'inscrit dans notre relation à l'alimentation à cette période, n'est-ce pas ? C'est un petit peu votre idée. Oui, alors tout commence très tôt. En fait, tout se fiche dans les 4 à 5 premières années de la vie. Et souvent autour d'une relation qu'on appelle le donner-recevoir-rendre. C'est-à-dire, en fait, les parents vont donner tout ce qu'ils peuvent à leur enfant dès que l'enfant va naître. Et l'enfant va les remercier en faisant des petits gazouillis, en faisant des sourires de l'alimentation qu'il va recevoir. Alors ce cycle-là, très vertueux, peut justement, au cours du temps, peu à peu se dégrader. C'est-à-dire, par exemple, que l'enfant, à un moment donné, va commencer ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. À l'âge de 18 mois, il va refuser les aliments qu'on lui donne parce qu'il a besoin tout d'un coup d'indépendance. Il a besoin de se construire lui-même son répertoire alimentaire. Alors ce mécanisme-là peut se gripper. C'est-à-dire que si les parents ne refusent finalement tout ce que fait l'enfant pour eux, à ce moment-là, il y a une rupture qui peut se faire au niveau de l'alimentation. Et cet enfant va prendre du poids, par exemple, ou même maigrir parfois. Alors c'est ce que vous abordez dans ce livre qui a vraiment une approche originale. Ce livre qui s'appelle « Faites sauter les verrous psy qui nous empêchent de maigrir ». Et le sous-titre est très intéressant. Pour en finir avec les kilos émotionnels. Oui, parce que les kilos émotionnels... Qu'avez-vous les kilos émotionnels ? C'est lorsque nos émotions nous submergent et que nous allons, pour essayer, dirons-nous, de diminuer leur intensité, de manger. J'ai un stress au boulot, je fais tout ce que je peux à mon travail et finalement on ne me donne pas ce que j'en attends. J'arrive à la maison, je suis épuisé, je vais manger parce que ça va me rassurer, ça va me faire du bien. J'ai un souci dans mon couple, mais je ne peux pas trop en discuter, c'est difficile. Alors je vais me réfugier dans quelque chose qui est mon intimité et dans laquelle finalement je vais encore souffrir puisque le plaisir est très rapide, mais les conséquences malheureusement me font aussi souffrir. Donc le mental finalement peut être notre allié, comme notre pire ennemi en matière de poids ? Et oui, et le problème c'est, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec la psychanalyste... Rosine Lévy-Basse, avec laquelle vous travaillez depuis une dizaine d'années. Oui, on travaille dix ans ensemble pour essayer de comprendre ce mécanisme et pouvoir justement aider les patients à pouvoir débloquer ce système dans lequel ils sont enfermés en fait. Faire sauter le fameux verrou qui bloque ses kilos en nous en fait. Exactement. De quelle façon vous travaillez justement de manière combinée avec cette femme-là, de ta psychologie ? Eh bien, Roselyne Lévy-Basse, elle, va essayer de retrouver un petit peu toutes ces émotions dans l'enfance qui aujourd'hui, adultes, bloquent les gens. Ce fameux déséquilibre entre le don et le contre-don. Et moi, je vais essayer surtout de les empêcher de faire des régimes. Parce que comme vous l'avez dit, les régimes ne font que faire grossir. Il y a toujours un juste moment pour commencer à changer son alimentation. Comment sentir ce moment ? Quel est le bon moment ? Eh bien, ce bon moment, c'est quand on n'est pas trop stressé, quand on a beaucoup de soucis, beaucoup stressé, c'est même pas la peine d'y aller parce qu'en tout cas, on va commencer, le lendemain, on va échouer, non ? C'est surtout quand, pas pendant le moment où on prend beaucoup de poids, on est en train de prendre du poids. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas capable d'arriver à freiner les choses. C'est un moment où on a à peu près un poids stable. Même si on a pris 10 kilos, on est à peu près un poids stable. Et là, on se pose un peu. Et là, on peut commencer à se faire plaisir et à réfléchir aux aliments qu'on va manger qui vont nous faire plaisir. Mais surtout, manger suffisamment. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à force de régimes successifs, la population s'est mise à manger moins. Ce qu'on appelle la contraction des repas. Par exemple, à midi, je vais prendre un plat principal et un café. Eh bien, c'est tout à fait insuffisant pour arriver à sustancer le corps. C'est-à-dire les besoins du corps sont énormes en termes de nutriments. Il y a non seulement les protéines glucidipides, mais il y a beaucoup d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux. Si vous ne mangez pas assez en quantité, vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'il lui faut. Et à ce moment-là, le travail qu'il a à faire lui demande beaucoup d'énergie. Énergie qu'il va puiser en nous-mêmes, mais qu'il faudra ensuite rembourser avec des intérêts. Et donc, on va devenir le plus et le plus gros. Donc, en fait, le problème, c'est d'arriver à manger suffisamment. Pour vous donner un exemple, un repas, c'est 800 grammes de matière alimentaire. Donc, c'est énorme. Donc, il faut au moins une petite entrée, il faut un plat principal, il faut à l'étage, il faut un fruit. Et très souvent, les gens disent, mais avec ça, je vais grossir. Je ne pourrais pas y arriver. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est ça, la façon de trouver son juste poids ? C'est... Voilà. Alors, le juste poids, c'est le... Alors, après, tout le monde n'a pas besoin des fameux 800 grammes. Ce n'est pas forcément la même quantité pour tout le monde. Alors, c'est... En général, en moyenne, c'est... Pour un adulte, c'est environ 800 grammes. Ça peut être 700, 800, c'est dans cette moyenne. Mais ça demande un gros effort par rapport au fait qu'on s'est déjà habitué à manger beaucoup moins. Et puis, le juste poids, c'est le poids dans lequel on est stable depuis. On a été stable pendant un certain temps dans sa vie. D'accord. Il ne faut pas chercher des poids qu'on a... Par exemple, si on a 50 ans, je veux revenir à mon poids de 20 ans. En général, c'est tout à fait impossible. Il y a toujours une prise de poids qui a lieu dans la vie. Elle est en général de 10 à 12 kilos. Et donc, il faut accepter le fait qu'on ne va pas revenir à son poids initial. D'accord. Alors, le juste poids, justement. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, docteur, le témoignage d'une jeune femme. Elle a trouvé son juste poids avec ses rondeurs qu'elle accepte. Je vous propose d'écouter le témoignage de Marjolaine Bouin. On l'écoute tout de suite. Je m'appelle Marjolaine. J'habite à Château-Giron. J'ai 28 ans. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme et qui sont sans déficience intellectuelle. Et en fait, il y a une personne autiste que j'ai pu accompagner qui m'a dit « Ah non, 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 moi, je ne veux pas d'une éducatrice ronde. » Et du coup, j'ai explosé de rire parce que c'est tellement sorti naturellement. Et je lui ai dit « Pas de bol, je ne peux pas perdre de poids. » Et du coup, ça sera moi et personne d'autre. Et aujourd'hui, en fait, il aime beaucoup parce qu'il est obligé d'accepter la différence. Et je trouve ça chouette parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à une personne neurotypique qui pourrait dire « Ah non, non, les femmes rondes, zéro. » Alors que lui, il est autiste. J'ai participé au concours de Miss Curvy l'année dernière. Donc ça fait un an que je m'étais inscrite dans l'objectif de défendre mes valeurs sur les rondes. Donc Miss Curvy, en fait, c'est un concours de beauté pour les femmes rondes à partir de taille 42. Donc ça a été une grande expérience pour moi. Après, j'ai arrêté aujourd'hui parce que je ne me retrouvais plus dans leurs valeurs. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui ait confiance en moi et je n'ai jamais eu de difficulté à me faire accepter malgré mes rondeurs. Et la plupart des femmes qui s'y trouvent sont un peu différentes de moi. Moi, j'ai toujours défendu le fait qu'on peut être ronde et qu'on peut être en bonne santé, qu'on peut être aussi en sportive. Et du coup, je me retrouvais un peu seule dans ces valeurs-là. Je n'ai pas souffert de grossophobie lors de mon enfance. Bien au contraire, je pense que le fait que je m'acceptais et que les critiques et les remarques roulaient... Enfin, ça dégoulinait sur moi comme de l'eau, en fait. Ça ne m'atteignait pas parce qu'il y avait tellement de choses plus importantes pour moi que juste le regard des autres. Et j'ai compris très vite que ce n'était pas à travers le regard des autres que j'allais me construire. et je pense que dès la 6e, quand j'ai eu mon premier petit ami et que du coup, j'ai vu en fait que je pouvais plaire malgré que j'étais ronde. De toute façon, je suis comme ça, je suis née comme ça. Mon corps a décidé d'être rond. Je ne vais pas le rejeter sous prétexte qu'il ne rentre pas dans la norme, en fait. Alors, j'ai essayé de faire des régimes un peu plus jeunes parce que c'est clair que ça a beaucoup inquiété mes parents, mon surpoids. En plus, quand j'étais jeune, j'étais une grande sportive. Du coup, j'ai pris tout mon poids, en fait, après l'arrêt du sport. Et j'ai essayé de perdre du poids. Sauf que en perdant du poids, je perdais ma personnalité. Donc, je perdais ma joie de vivre parce que je n'avais qu'une obsession. C'était perdre du poids. C'était vraiment devenu une obsession, en fait. Alors, j'avais perdu du poids, mais j'avais perdu pas mal d'amis aussi. Donc, je préférais garder mes amis parce que, quelque part, mon corps y souffrait énormément de ma perte de poids. Je ne me retrouvais plus. J'étais de plus en plus fatiguée parce que je n'avais plus, en fait, mes plaisirs. En fait, certes, il y a la fatigue aussi physique qui fait qu'on mange beaucoup moins. Du coup, on fait beaucoup plus de sport, donc on est beaucoup plus fatiguée. Ça peut créer des côtés positifs, mais ça peut aussi créer une baisse de morale parce qu'on n'a plus de plaisir. Donc, je n'avais même plus le plaisir d'aller au restaurant avec mes amis. Je n'avais plus le plaisir d'aller partager un verre dans un bar parce que, direct, il y avait toutes les tentations. Quand on va dans un magasin, tout est fait pour qu'on achète de la sucrerie, qu'on achète des... Enfin, voilà, qu'on achète tout ce qui peut être tentant et pas bon pour notre corps. Mais d'un autre côté, en fait, il faut être maigre. Il faut être... Il faut faire un mètre 80. Il faut être plutôt... Il faut avoir des belles dents aussi. Donc, c'est des petites choses, aujourd'hui, que la société veut. Et je trouve ça dommage, en fait, alors qu'il y a quelques siècles, les femmes rondes, c'était celles qui étaient les plus belles. Et voilà, tac, c'est dit. C'est vrai. C'est un témoignage. C'est un très beau témoignage. Très beau témoignage et émouvant parce que c'est vrai qu'on peut très bien vivre en étant ronde. Ça ne pose aucun problème. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire un bilan sanguin assez régulièrement. Parce qu'on ne sait jamais, quand on a un surpoids, voire une obésité, si une maladie métabolique ne va pas se déclencher. Quand on est... On a un capital génétique qui va déterminer, en ce qui concerne le poids, 80 % de la corpulence qu'on va avoir. Donc, il y a 20 % sur laquelle on va pouvoir jouer. Donc, c'est assez peu, finalement. Donc, c'est assez peu. Ce qui veut dire que pour les gens qui sont programmés pour être ronds et qui veulent absolument perdre du poids, ça leur demande beaucoup d'efforts. Il faut comprendre ça. Et puis, c'est un effort permanent. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver, dirons-nous, le juste équilibre entre l'image que l'on veut avoir et pour laquelle on est accepté dans la société et en même temps, sa propre nature et ce que l'on est et le revendiquer comme elle le fait. Comme elle le fait très bien. Et on mentionne aussi, et c'est très important, le repas, surtout dans notre culture, c'est un temps de convivialité. C'est là où on construit la famille aussi. C'est là où... Donc, c'est très important. Et se priver de ça et de se couper aussi de ces moments de plaisir et de famille aussi, ça peut être aussi... Ça se priver quelque part. Et ça aide en rien, je pense. Mais c'est vrai. Et puis, il y a toute une stratégie alimentaire qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que lorsque l'on veut garder son plaisir, il faut l'apprécier encore plus quand on est rond. Parce qu'on ne peut pas non plus prendre, par exemple, un hamburger tous les jours. Mais on peut en prendre de temps en temps pour se faire vraiment plaisir. et apprécier vraiment ce moment important. Vous vous dites... On peut prendre du chocolat tous les jours. C'est ce que je veux dire. Il y a vraiment ce petit moment de plaisir. Après, on trouve l'équilibre tout au long de la journée. Il faut qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, on a été programmé comme ça dans l'espèce humaine pour nous nourrir. Donc, on le garde quelle que soit la corpulence que l'on a. Vous dites que c'est une partie à trois qui se joue entre le corps, le cerveau et le microbiote. Eh oui. Alors, expliquez-nous. C'est une partie à trois parce qu'en fait, le microbiote, aussi bien sur la peau qu'au niveau intestinal, nous est absolument indispensable pour vivre. Si nous ne l'avons pas, et c'est notre moment qui nous le donne, si nous ne l'avons plus, nous ne pourrions pas vivre sur cette terre. Deuxièmement, il y a le cerveau qui est le service de commande générale, informatisé et prévisionnel. Il va prévoir qu'est-ce qui va se passer et il va donner des ordres aux organes. Les organes, c'est ceux qui vont fabriquer, en fait, toute notre défense, tout notre système de vie à l'intérieur. Donc, ces trois parties de notre corps doivent vivre ensemble. Quand il y en a un qui ne va pas bien, les autres souffrent également. Donc, ça ne peut pas marcher. Et c'est cette harmonie qu'on doit essayer de trouver entre le cerveau, les organes et le microbiote. Et c'est ce que vous évoquez dans cet autre livre que vous avez écrit, Créer vous-même votre régime. Finalement, on est le seul à pouvoir mener à bien un régime si on l'a décidé. Enfin, régime dans le sens alimentation. Parce qu'en français, on n'a pas malheureusement de mots comme les anglais. Mais c'est vrai que c'est à chacun, on doit trouver sa propre alimentation. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Karine ? Et vous également, docteur Robin Mathieu ? Justement, le témoignage, je l'ai trouvé très, très émouvant. Parce qu'elle l'exprime, justement, quand on relève justement de l'intime, elle exprime tout ce qu'elle ressent et tout ce qui l'empêchait de vivre, tout ce qu'elle s'est rendue compte que son corps, en fait, était aussi... Ce n'était pas une armure. Au contraire, c'était quelque chose qu'elle pouvait offrir et qu'elle pouvait s'offrir. Et justement, elle a des propos qui sont très, très justes, très fins. Et je dis ça, elle peut aussi, en fait, en tenir son journal intime, de se dire comment on vit, comment on vit quand on a ce regard des autres. Et bien, justement, on s'en fiche. Et ça, j'ai trouvé ça génial de dire je ne vis pas à travers les autres. C'est moi, donc... Et donc, j'ai trouvé qu'elle avait des propos très touchants et très intimes, justement, par rapport à ça. Pour amener au festival, mais c'est vrai. Docteur Mathieu ? Je trouve très intéressant la façon dont vous vous appropriez le régime et comment vous demandez aux patients de s'approprier, lui aussi, le régime. Parce que c'est ça qui est aussi important. Ce n'est pas de le voir comme quelque chose de contraignant, mais voir comme quelque chose qui va nous aider à aller mieux. Et votre rapport au régime est très intéressant. Côté décomplexé et totalement humain, vraiment. Oui, il faut que ça soit très humain et puis il faut que ça corresponde à chacun. Il n'y a pas un régime pour tout le monde, comme on l'a fait pendant des années et j'en étais le témoin depuis 40 ans. Mais il y a une alimentation pour chacun d'entre nous et qui doit nous convenir. Et c'est notre Graal. Il faut qu'on aille la chercher, la trouver. Merci beaucoup, Docteur Serog. On va continuer à parler de santé avec vous, Docteur Mathieu. Vous êtes urologue au CHU de Rennes qui accueillera ce jeudi 20 juin une étape du Prostate Tour, qui est une vaste campagne de sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, le maître mot de cette campagne, c'est, parlons-en, c'est tabou quand même, à la base comme sujet un petit peu. Alors, en effet, on veut en parler parce que c'est un cancer qui est finalement mal connu ou peu connu. On en parle peu. Et pourtant, c'est le premier cancer masculin avec 50 000 nouveaux cas chaque année. Donc, au final, c'est un homme sur huit qui sera touché par le cancer de la prostate. Donc, il faut en parler. C'est tout l'objet de cette campagne de sensibilisation. Il y a peut-être, en effet, quelques tabous autour de la prostate, les liens entre le cancer de la prostate, les troubles de la sexualité, les symptômes urinaires. Peut-être fait qu'on en parle peu. Et donc, on a souhaité faire cette campagne au CHU avec le centre Gênes-Marquis en partenariat. D'accord. Donc, ça se passera jeudi de 10h à 17h au CHU de Rennes, sur le site de Ponchagou. Vous invitez carrément les visiteurs dans une prostate géante reconstituée, on va dire. L'idée, c'est peut-être de mieux comprendre le fonctionnement de cet organe parce qu'on ne le connaît pas bien, en fait. Alors, en fait, l'objectif, c'est en effet d'inviter le public, les usagers du CHU, du centre Gênes-Marquis, mais aussi les personnels de santé à mieux connaître la prostate, son anatomie. Et c'est l'objectif de cette prostate géante avec une spécificité aussi sur le site Rennais, c'est de proposer un bus atelier. Un atelier sera proposé au sein de ce bus sur les différentes démarches diagnostiques, démarches thérapeutiques autour du cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi sert cet organe, précisément, justement ? Alors, c'est une glande, une glande exclusivement masculine qui est située en avant du rectum, dans le pelvis, sous la vessie, et qui est traversée par un conduit qui permet l'évacuation des urines. Et ça a une fonction essentiellement reproductrice parce que sa fonction principale, c'est secréter du liquide spermatique. D'accord. À quelle maladie, justement, est sujette la prostate ? Alors, elle est sujette à plusieurs pathologies. D'abord, elle peut s'infecter, ce qu'on appelle la prostatite. Et puis, elle peut, avec l'âge, augmenter de volume. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de prostate, l'adénome de prostate. C'est fréquent, mais c'est bénin. Par contre, elle peut aussi être le siège de dégénérescence de certaines cellules qui deviennent anormales. On parle alors de cellules cancéreuses et c'est le fameux cancer de prostate. D'accord. Quand est-ce qu'il faut s'alarmer ? Est-ce qu'il y a des symptômes, à la fois de l'adénome et du cancer, qui doivent quand même nous interpeller ? Alors, le plus souvent, l'adénome comme le cancer de la prostate sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables de symptômes. Parfois, l'adénome comme le cancer de prostate peuvent donner des symptômes. C'est des symptômes qui sont assez similaires, essentiellement des symptômes urinaires, donc des envies plus fréquentes d'aller uriner, des difficultés urinaires avec un jet plus faible, être obligé de pousser pour uriner. Et c'est le médecin traitant ou l'uroloque qui évaluera au mieux pour savoir si c'est plutôt en faveur de quelque chose de bénin, l'adénome, ou en faveur de quelque chose de malin, le cancer. Comment diagnostiquez-vous justement ce cancer de la prostate ? Alors, le cancer de la prostate, on le suspecte sur deux éléments. D'abord, une induration de la prostate ou alors on a un marqueur sanguin, le PSA, et en cas de cancer de la prostate, le PSA peut augmenter. Donc, en fait, on va suspecter ce cancer de la prostate si on a cette induration au toucher rectal ou si on a cette élévation du PSA. Donc, on va pouvoir proposer à nos patients à partir de 45-50 ans une détection, soit par un toucher rectal, qui consiste à finalement aller palper la prostate et vérifier qu'il n'y ait pas d'induration. Et puis, on peut proposer également un dosage du PSA qui, s'il est élevé, doit nous faire suspecter éventuellement la présence de cellules cancéreuses dans la prostate et nécessite, dans ces cas-là, après avis de l'urologue, la réalisation ou non de biopsies prostatiques, qui sont des prélèvements que l'on réalise sous une anesthésie locale à l'aide d'une aiguille. D'accord. Est-ce qu'on en guérit du cancer de la prostate ? Alors, la majorité des cancers de la prostate qui sont diagnostiqués chaque année le sont à un stade localisé. Et désormais, on a vraiment des traitements qui sont efficaces. Donc, la majorité des cancers que l'on diagnostique aujourd'hui, après traitement, ne récidiveront pas. Donc, on peut considérer que la majorité des patients seront guéris. Alors, il y a d'autres cancers, des stades plus avancés, plus métastatiques, où c'est plus compliqué. Là, on a des molécules qui ont fait leur apparition depuis 10-15 ans, qui ont vraiment permis d'avoir des résultats de plus en plus satisfaisants. Malheureusement, il y a encore 10 000 décès chaque année en France liés au cancer de la prostate. D'où l'importance de la sensibilisation et de campagnes comme celle-ci. On peut prévenir les maladies de la prostate ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent que l'alimentation, qu'une action spécifique prévient la survenue du cancer de la prostate. Alors, on ne peut faire que des recommandations très générales pour lutter contre la survenue de cancer. C'est une alimentation en effet saine, une activité physique régulière, et puis prévenir tous les toxiques, prévenir en effet l'intoxication alcoolique ou l'intoxication tabagique, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la structure de prostate Bonflamme pour les anniversaires ? J'ai les 40 ans d'un ami bientôt. Et ça peut être justement dans le thème aussi. Écoutez, il faut se renseigner. Je pense qu'il y a toute possibilité. Organisez-vous aussi une campagne de sensibilisation pour l'anniversaire de votre ami. Le rapport qu'il faudra génère. Voilà, à partir de 50-60 ans, c'est des campagnes intéressantes. C'est bien. Et puis pour ceux qui ne nous rendent pas la chance d'aller à cette fête-là, vous pourrez trouver toutes les informations le jeudi 20 juin de 10h à 17h au CHU de Rennes sur le site de Pontchaillou et puis également sur un site internet, monsieurprostate.fr. Voilà, comme ça, on a tout dit. Merci beaucoup. On va continuer à parler d'intimité avec le premier festival du journal intime. Avec vous, Karine O'Haraud-Glavani, vous êtes la directrice de ce festival qui aura lieu à Saint-Gilda-de-Ruiz du 21 au 23 juin. Alors, c'est une première édition bretonne. Tout à fait. Vous aviez déjà fait une petite édition test à Paris en 2017, c'est ça ? Et finalement, c'est la Bretagne qui a accueilli ce festival. Parce que Paris et l'intime, c'est un peu paradoxal. Donc, il fallait quand même que je trouve une ville, une commune un peu à taille humaine qui retrouve en fait cette notion d'intimité. Et puis, la Bretagne, Saint-Gilda-de-Ruiz qui est quand même un petit écran au bord de l'eau, dans le Morbihan. Et donc, avec une équipe qui était tellement enthousiaste quand je lui ai proposé que j'avais toutes les raisons de le faire là-bas. Il faut dire que ça touche quand même beaucoup de gens finalement. 9% des Français tiennent un journal intime. Ça fait quand même plus de 3 millions de personnes. Tout à fait. On en a peut-être, d'ailleurs, on fera un petit test tout à l'heure. Mais peut-être que certains d'entre nous en ont déjà tenu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder ce festival, en fait ? Alors, en fait, pour tout dire, c'est une idée qui m'a été donnée par l'historien Jean-Noël Janonnet. Je n'ai franchement pas pensé. Et quand il m'a dit, mais faites un événement autour du journal intime, puisque je suis créatrice d'événements, je me suis penchée sur le sujet parce que j'étais un peu dubitative au départ, parce que comment rendre public de l'intime ? Est-ce qu'on n'a pas un côté voyeur ? Et puis comment aussi attirer les gens, les intéresser à cette matière ? Et j'ai rencontré des universitaires, spécialistes du journal intime, et qui m'ont convaincue qu'en effet, c'était tellement riche. D'abord, de par la tenue d'un journal, ce n'est pas seulement écrit, ça peut être aussi dessiné, peint. C'est ça, oui, c'est une diversité de formes. C'est une diversité incroyable. Il y a toutes les formes artistiques qui peuvent donc être développées. Des poèmes, des dessins. La bande dessinée, la photo, la vidéo. Donc du coup, ça décline énormément sur le champ culturel, ça donne un champ culturel très large. Il y a des critères quand même pour un journal intime. Et il y a les critères. Les critères de base, c'est qu'il faut qu'il soit daté, qu'il soit régulier et qu'il soit sincère. Donc on s'y exprime sans filtre et on y met tout ce qu'on ressent puisqu'en fait, il ne vous juge pas. Alors c'est un confident, c'est une forme de thérapie, un objet de mémoire également. Du coup, quand vous avez proposé cette idée à différentes personnalités, elles ont dit oui tout de suite ? Tout de suite. Et en fait, parce que la plupart des artistes qui sont là ont lu beaucoup de journaux intimes parce qu'il y a quand même énormément d'écrivains, d'artistes, de politiques qui sont diaristes ou qui ont été diaristes. Donc là, il y a Jane Birkin qui vient de sortir son journal intime. Donc énormément d'acteurs, de comédiens ont lu parce que ça fait partie de la littérature. C'est une forme de littérature. Alors vous allez avoir du beau monde, justement. Il y aura Claire Chazal, Jane Birkin, Fanny Cotanson, Gérard Rolfe, Nicolas Maury qui a fait la série 10%. Et puis vous consacrez le vendredi entièrement aux scolaires. Alors c'est une démarche totalement assumée. Finalement, c'est l'âge du journal intime, l'adolescence, c'est là que ça se suit. Tout à fait. D'abord, en fait, l'idée du festival, la première mission, c'est d'être pédagogique. C'est de donner envie aux gens d'écrire, de se jeter à l'eau, de se dire on n'a pas besoin de bien écrire pour tenir son journal. Mais au contraire, allez-y puisque vous ne serez pas jugé ni sur le fond ni sur la forme et vous pouvez améliorer votre style. Donc c'est en cela qu'on se tombe vers les scolaires pour dire aux jeunes mais allez-y, écrivez, écrivez votre vie parce que d'une part, il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas exprimer à l'extérieur, des choses que vous ressentez-vous. Alors c'est vrai qu'on ressent à l'adolescence et les premiers émois, les premières amours, les relations avec les parents, plus ou moins difficiles, les relations à l'école aussi, plus ou moins difficiles, l'amitié. Donc toutes ces formes d'émois, de sentiments, on a envie de les exprimer et en général, ce sont quand même surtout les jeunes filles puisque les femmes écrivent plus que les hommes mais donc c'est vrai que ça part de l'adolescence très très souvent. Après, on peut l'écrire aussi beaucoup plus tard lors d'un événement très particulier. Ça peut être lors d'une naissance, d'un mariage, d'un premier amour, d'un voyage. Mais il y a toujours un événement fort de l'adolescence qui déclenche. Ou ça peut être un décès ou une rupture, donc des choses un peu difficiles. Mais voilà, c'est une vraie catharsis, c'est une vraie... et puis c'est une exploration de soi aussi en même temps, parce que c'est non seulement un confident, c'est aussi une manière aussi de se remettre en question, parce que quand on écrit, quand on écrit vraiment, véritablement ce que l'on ressent, des fois on peut se dire « Oh là là, je ne suis pas la si bonne personne que je pensais être ! » parce que voilà, on est vraiment son filtre et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'après, ça permet de prendre du recul aussi sur soi-même. Alors, vous impliquez les jeunes dans ce festival, vous avez aussi impliqué les Morbyanais, puisque vous leur avez demandé de participer à votre festival. Le vendredi soir, il y aura des lectures musicales. Tout à fait. Donc on leur a demandé de décrire leur journal intime, de nous l'envoyer et on va en extraire quelques lignes qu'ils pourront lire eux-mêmes s'ils souhaitent ou sinon un comédien, donc au son d'une harpe. Donc ce sont des lectures musicales. Et donc du coup, on a reçu pas mal de textes et voilà, puis ensuite, on fait travailler, on a des ateliers le samedi et le dimanche pour tous, donc ateliers d'écriture, de peinture, de photos, avec des associations locales, parce que l'idée aussi, c'est un projet de développement territorial et nous, on a besoin vraiment de s'appuyer sur les forces vives de la Bretagne. Il n'y a pas que du Morbihan, mais que tout le monde puisse y participer et justement s'investir dans ce festival et se l'accaparer. Alors, se l'accaparer, il n'y a pas de doute, ce sera certainement fait. Il y aura des lectures également, donc des journées intimes lues par des personnalités. Et sur ces cinq lectures, il y en a quatre qui ont été proposées par l'APA, l'Association pour l'autobiographie. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette association. Alors cette association, c'est justement que c'est les universitaires avec lesquels je travaille parce qu'en fait, on connaît les journaux de personnalité, donc par exemple, Jane Birkin ou André Gide ou Mauriac, excusez-moi. Mais il y a énormément, justement, trois millions de Français d'anonymes, entre guillemets, qui tiennent leur journal. Et beaucoup se demandent aussi ce qui va devenir après leur départ, après leur décès. Ils ont peur qu'ils soient détruits par la famille et donc ils décident de l'envoyer à cette association qui les étudie en fonction, justement, de l'intérêt de ce journal, le publie, donc avec leur accord. Donc c'est aussi une manière de conserver des tranches de vie. Donc on va puiser, justement, on puise des extraits, justement de témoignages de gens, de l'heure de mai 68, par exemple, des événements, de navigateurs. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir ce regard d'anonyme qui aussi participe à la vie, à l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire aussi. On connaît celui d'Anne Franck aussi, qui est le journal intime. Et on fait tous partie de cette histoire et c'est un beau témoignage aussi. Tout est important. Ce qu'on est en train de vivre, chacun les uns les autres, fait partie de l'histoire aussi. Complètement. Qui a tenu un journal intime parmi vous ? Ah, 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 ah. Bon, d'accord, Karine peut-être. C'était pas régulier. Moi, je l'ai tenu quand j'étais adolescente. Voilà. Mais du coup, comme je vous le disais, il a été cambriolé lors d'un déménagement. Donc je ne suis pas sûre qu'il était d'un grand intérêt pour les cambrioleurs. Mais moi, ça m'aurait amusée, justement. Ce qui est amusant aussi, c'est de revoir plusieurs années après, de se dire ce qu'on a écrit, peut-être d'être effaré par ce qu'on a écrit ou d'être mort de rire. Mais voilà, et aussi, ça permet d'être... C'est une mémoire. Donc ça vous permet de vous souvenir de moments que vous avez enfuis, que vous avez oubliés, et c'est aussi qui est intéressant. Donc c'est l'occasion de faire un appel à témoins si vous êtes le cambrioleur qui a rendu son journal intime. Vous envoyez-le directement à la part. C'était il y a 30 ans. Envoyez-le à la part ou directement à la personne concernée. Merci beaucoup, Karine. Et puis on retrouve tout le programme de ce festival du journal intime de Saint-Gilda-de-Ruys sur le site internet. Voilà, merci. Merci, docteur Mathieu, à vous également. On va poursuivre cette émission avec une balade urbaine insolite axée sur le street art. C'est une découverte signée Catherine Jauneau et Stéphanie Labrousse. Là, vous avez une petite soisse et une fusée, une pieuvre, un poulpe. On peut tout imaginer. Ça fait au moins 3-4 ans que c'est là. Ce n'est pas signé. Collage, graffes, tags, stickers, fresques, pochoirs. L'art de la rue est né au sein des gangs aux Etats-Unis dans les années 60. Rennes a repris le flambeau. Ses murs sont désormais comme un musée à ciel ouvert pour qui veut le visiter. Oeuvres anonymes ou oeuvres identifiées comme ce poisson de l'artiste Ouar. Personne ne connaît son visage mais son travail sur les animaux est singulier. Je trouve que ces gens ont énormément de talent que certainement les futurs Bruegel, l'ancien, Picasso, ils sont dans la rue. Un pseudo, une seule couleur à la bombe aérosol pour signer d'un tag interdit son passage en nocturne ou bien grave coloré le long d'une palissade. Art autorisé, voire encouragé comme cette fresque de Philippe Baudelocq. On va aller voir autre chose ? Là, on a comme des rubans ou des formes donc en arrondi. Alors, tout était bien pour lui parce qu'il avait tout le matériel qui lui a été fourni. Une nacelle, évidemment. Je suivais des artistes déjà sur Instagram et en fait, je me suis inscrit à cette visite pour continuer à découvrir des nouveaux artistes. Et puis c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à tracer et là, ça permet de lever la tête un peu puis de découvrir de nouvelles choses. Le street art pousse même la porte des écoles pour interpeller les enfants. Pour eux, du dessin. Pour les adultes, plus que ça. Comme les dessinateurs qui faisaient, on voyait des peintures sur le sol à la craie. Là, c'est sur les murs. Oui, je pense que c'est de l'art. D'abord porté par un vent de liberté, le street art se laisse parfois domestiquer. Il y a le réseau urbain d'expression qui dépend de la direction culture et donc, il y a une trentaine de murs qui sont autorisés pour les graffeurs. Pour le reste, il y a le festival Teenage Kicks. Des murs sont autorisés et là, des artistes de tout pays viennent à Rennes au mois de septembre et au mois d'octobre, tous les deux ans. Poétique éphémère, la peinture urbaine se fond dans la ville comme un murmure artistique susurré au passant. Et ces balades autour du street art reprendront dès le mois de juillet. Vous trouverez toutes les informations sur le site tourisme-renne.com. Voilà, on va rester dans le domaine avec vous, Bertrand Keravis. Bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue à vous, Yann. Également, vous nous offrirez un live tout à l'heure. Alors, Bertrand, je reviens vers vous. Vous êtes directeur artistique du festival Just Do Paint. Vous êtes vous-même artiste-graffeur depuis 25 ans. Vous savez totalement de quoi vous parlez. Et puis, ce festival, c'est sa deuxième édition déjà. Ça va se passer du 20 au 24 juin à Saint-Brieuc. C'est quand même un festival tout jeune. Mais la première édition, vous l'aviez montée en trois mois. Il fallait le faire quand même. Il fallait être sacrément motivé. Oui, on avait envie, on avait les capacités. Après, il fallait être suivi par la municipalité. C'est ce qui a été le cas. On l'a montée. Et puis là, on monte la deuxième édition cette année. Alors, ça avait déjà été un succès l'an dernier, ce mélange d'art urbain, d'animation et de musique. Mais là, vous grimpez encore d'un cran avec une programmation franchement de qualité nationale et même internationale. Est-ce que vous avez des coups de cœur ? Quelques artistes dont vous aimeriez nous parler ? Forcément, cette année, on est contents parce qu'on a un Kyrgyz qui vient du Kyrgyzstan qui est un petit peu, on dit un peu que c'est le papa du hip-hop en Asie. C'est vraiment un des précurseurs là-bas. C'est Chase ? C'est Chase, c'est ça. On est très contents de le recevoir avec une exclusivité française, donc un pro du réalisme qui fait des belles fresques. Et puis, il faut remettre aussi les choses en place. C'est que là-bas, ils travaillent avec des bombes, pas comme les nôtres. On y a été deux fois au Kyrgyzstan et avec des bombes à l'ancienne, comme on dit. Les bombes de peinture un peu archaïque, elles ont quoi de spécifique ? C'est les bombes comme on trouvait en France il y a 20 ans, comme les débuts du graffiti, avec des embouts hyper larges. Quand on est arrivé là-bas, on s'est dit comment on va réussir à faire des beaux dessins avec ça. Et puis, on y a réussi puisqu'on apprend. Et puis, c'est une technique. Alors, les femmes, elles sont aussi représentées. C'est vrai. Cette année, il y en aura deux. Vous êtes contents, d'ailleurs. Oui, on est contents parce que c'est vrai que dans notre milieu, on nous reproche souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il n'y en a pas énormément. Après, des femmes qui font du street art, il y en a, mais sur des petits volumes. Nous, c'est vrai qu'on est à un festival où on fait des grosses façades. Donc, forcément, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes. Donc, cette année, on est contents. On a Doudou Style, on voit les photos derrière, qui a gagné le prix du street art France 2018, qu'on accueille avec plaisir. Et puis, on aura Kat aussi qui vient avec son compagnon, Kat et Action, pareil, qui vont nous faire une belle fresque aussi en même temps. Et puis, alors, il y a M. Blob. M. Blob. Qui est un Italien, qui a une histoire incroyable. Alors, racontez-nous ça parce qu'il a été à l'origine, enfin, c'est le premier qui a fait un procès au propriétaire d'un lieu aux États-Unis. Non, pas du tout. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, M. Blob a fait une fresque monumentale. Mais il en fait partie. Il fait partie de l'histoire. Mais M. Blob, en fait, a fait une fresque monumentale pour... Voilà, c'est un lieu, Five Point, à New York. C'était la Mecque du Graffiti International. Et un lieu vraiment inédit au monde. Et M. Blob a fait une fresque énorme sur ça, sur le fait d'un propriétaire qui a récupéré un endroit, qu'il avait mis à disposition et qu'il l'a fait démolir et qu'il l'a fait repeindre en pleine nuit. Voilà, on voit les photos derrière. Donc voilà, c'était ceux qui ont fait du graffiti qui sont passés là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion d'y peindre 4, 5 fois. Et pour la petite occasion aussi, c'est là-bas que j'ai rencontré Doudou Style, qu'on parlait avant. Cette jeune femme qui était... Voilà, on est les derniers à avoir peint là-bas. Les 5 Français, c'est les 5 artistes, les 5 Français qui sont les derniers à avoir peint là-bas. C'est magnifique. Donc voilà, un hommage à Five Point, parce que voilà, c'est un lieu connu dans le monde entier. Alors le festival, il est totalement gratuit. On peut estimer le nombre de visiteurs l'an dernier. C'est compliqué parce que c'est un festival de rue. Oui, c'est très difficile puisqu'on est un festival libre dans la rue. Et puis, on ne pourrait pas mettre des comptages à chaque angle de rue parce qu'on a 17 sites cette année. Donc 17 oeuvres qui vont être faites dans le centre-rui de Saint-Brué. Donc l'originalité aussi, c'est qu'on est vraiment intra-centre. Et dans une petite ville où au final, on peut tout faire à pied. Donc en 2h, 2h30, on fait une balade à pied. Donc c'est intéressant pour ça. Alors justement, les balades à pied, ces fameuses balades de mur en mur, elles vont reprendre cette année. Elles avaient rencontré un vif succès. Elles évoluent ou elles sont identiques cette année ? Elles sont identiques. Après, on en fait aussi à l'année. Je voyais le reportage sur Rennes tout à l'heure. Voilà, c'est dans la continuité. Après, l'originalité et la différence avec Rennes, c'est qu'on s'est associé avec un partenaire qui fait aussi du patrimoine. Donc on mélange patrimoine et street art parce qu'on se rend compte que street art, c'est un mot qui est actuel depuis 4-5 ans. Mais au final, le street art, il y en avait les gargouilles sur le bord des églises. En fait, on y met ce qu'on veut. Le mot street art, c'est un peu comme le mot musique. Finalement, dans la musique, il y a plein de styles différents. Le mot street art, c'est pareil. On peut y mettre ce qu'on veut. Il y a du collage, du stickage, du sticker, de la fresque, de la sculpture, de la peinture. Et c'est vrai que nous, ça nous tient beaucoup à cœur de faire le lien entre patrimoine et street art puisque les deux vont ensemble. Merci beaucoup Bertrand Keravis. On retrouvera tout le programme de votre festival sur le site internet justdoopaint.com Peut-être que l'image du street art, elle évolue justement avec ce type d'événement. Forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, on voit que le street art et le graffiti sont en plein boum. Aujourd'hui, ce n'est plus une culture émergente, c'est une culture qui a émergé. Après, il faut réussir à faire changer les mentalités. Et grâce à des festivals comme celui-là, on y arrive. Et c'est un festival, mais ça restera à l'année, ça restera à terme. Et donc plus ça va aller, c'est joli de redécouvrir aussi des murs de couleurs un peu plus que de la grisaille. Merci, parce que ça, c'est un cadeau que vous faites aussi aux briochins. C'est un cadeau. C'est un cadeau, effectivement. Donc de rien. Yann, vous connaissiez ce festival Just Do Paint ? Non. Non ? Je ne connaissais pas. Écoutez, ça fait une idée de sortie pour cette fin de semaine. Et vous, Dr Serog ? Moi, j'adore la street art. Donc j'ai très envie d'y aller et de passer du temps. Eh bien, on vous attend. Alors, on vous garde en Bretagne pour quelques jours. Absolument. On fait comme ça ? Alors, Yann, vous êtes, quant à vous, auteur, compositeur et interprète. Vous nous venez de Brest et vous faites un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo dans l'objectif de sortir votre premier repé. Vous êtes tout jeune, vous avez 19 ans. La musique et vous, j'ai envie de vous demander, ça a démarré comment ? Quand ? Alors, ça a démarré, il y a... Alors, concrètement, quand j'étais en quatrième, c'est là où j'ai commencé à la guitare et le chant, mais je pense que ça a démarré bien plus tôt parce que j'ai toujours été élevé dans une atmosphère un peu festive. Voilà, chez moi, c'était un peu l'auberge espagnole, etc. Et voilà, j'ai une maman qui écrivain. Et du coup, très tôt, j'ai toujours été bercé dans un milieu un peu artistique que j'ai développé par moi-même après. Et voilà, maintenant, ça me prend tout mon temps. C'est une bonne nouvelle. Comment définir votre univers ? À vous ? Moi, j'aime bien dire que je fais de la musique assez indépendante, de l'indie folk. J'écris en anglais. C'est vous qui écrivez vos textes avant les musiques ? Il n'y a pas vraiment de recettes. En général, quand même, j'écris de la musique avant les textes. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire, les thématiques ? Eh bien, comme on parlait tout à l'heure du journal intime, je fais référence à ça parce que c'est un peu ça, au final. J'ai que 19 ans, du coup, je viens de sortir d'adolescence, en gros. Et c'est vrai que les thématiques de mes chansons sont un peu semblables à ce qu'on peut raconter dans un journal intime. Les premiers amours, le regard des autres, etc. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on écoute justement un extrait de votre journal intime version musicale avec un morceau qui s'appelle « Walk the street » ce que vous nous offrez en live. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501